Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Aujourd'hui, la fille la plus populaire du lycée s'est liée d'amitié avec le mec bizarre. Leïla était la fille la plus populaire de l'école. Les filles l'idolâtraient et les garçons la convoitaient. Elle était assise à côté d'Arnold en mathématiques, mais elle préférait de loin ne pas l'être. Arnold était le bizarre de la classe, le mec chelou. Il était socialement inepte, sentait un peu bizarre et lisait toujours des mangas et des bandes dessinées pendant les heures de cours. Leïla engageait parfois la conversation avec lui, mais le regrettait vite, lorsqu'elle se heurtait à des silences gênants et à une tension embarrassante. Derrière son dos, Leïla se moquait de lui devant ses amis. Elle ne savait pas trop pourquoi, probablement parce qu'elle se sentait supérieure. En retour, ses amis se moquaient de lui en face. Elle ferait n'importe quoi pour l'impressionner. Elle se sentait mal d'accepter leur comportement, mais elle était excitée de savoir qu'elle suivait ses moindres faits et gestes. « Ça va l'endurcir », se disait-elle. Mais Leïla a décidé qu'aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle voulait être gentille avec Arnold. Un silence prolongé s'en suivit. Elle feint l'intérêt en feuilletant les pages. Il a tourné autour du pot, devenant tout rouge, visiblement mal à l'aise. Elle cligna des yeux d'un air coquet. Il laissa échapper un rire nerveux et acquiesça. Se retournant vers son bureau, Leïla le vit cacher son sourire niais. Aujourd'hui, Leïla voulait être gentille avec Arnold. Aujourd'hui, elle voulait qu'Arnold l'apprécie. Elle espérait qu'Arnold voudrait la revoir. Parce qu'aujourd'hui en classe, Leïla a aperçu la mitraillette cachée dans le sac d'Arnold. Les fusillades en milieu scolaire aux Etats-Unis, où des élèves de lycée apportent des armes à feu sur le campus et commettent des crimes violents, sont devenues une tragédie récurrente. Ces actes de violence sont souvent perpétrés par des jeunes en proie à des problèmes psychologiques, des conflits personnels ou des influences négatives. Les causes de ces tragédies sont multiples et complexes, incluant le harcèlement scolaire, l'accès facile aux armes à feu et parfois un manque de soutien émotionnel et mental. Les conséquences de ces fusillades sont dévastatrices, non seulement pour les victimes et leurs familles, mais aussi pour les communautés scolaires et la société dans son ensemble. Ces incidents soulignent la nécessité d'une meilleure prévention, d'un soutien accru pour la santé mentale des élèves et d'une réglementation plus stricte des armes à feu pour protéger les plus jeunes et garantir leur sécurité. Leila finira par contacter la police le jour même et Arnold fut arrêté et placé en centre pénitentier pour adolescents. Nul ne sait combien de lycéens auraient pu perdre la vie ce jour-là, sans la réaction instinctive de Leila. Sous-titrage Société Radio-Canada